Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel. Aujourd'hui, on va parler de workflow, c'est-à-dire du passage d'un logiciel à un autre dans le contexte d'une production vidéo. Effectivement, notre tuto va donc se baser principalement sur le passage de Premiere Pro à DaVinci Resolve, mais va ensuite vous permettre d'acquérir quelques bases sur la correction colorimétrique directement sur DaVinci Resolve. Donc, commençons tout de suite par les deux méthodes différentes pour passer d'un logiciel à l'autre. La première, c'est simplement, une fois sur Premiere Pro, d'exporter votre séquence complète en passant directement par fichier Exporter Media. Cet export Media va vous faire un export vidéo et cet export, vous allez pouvoir l'implémenter directement dans DaVinci. Mais malheureusement, il ne conservera pas les cuts. Alors, ce qui est bien avec DaVinci Resolve, c'est qu'il y a un outil justement pour reproduire une séquence Premiere Pro qui va être le Send Cut Detection. Et vous pourrez par la suite gérer vous-même la tolérance qu'il va prendre en compte pour passer d'un plan à l'autre. De plus, si jamais il ne détecte pas un plan, vous pouvez l'ajouter manuellement ou supprimer une détection qui a été falsifiée. Le principal défaut de cet outil, c'est que pour les fondus ou les raccords naturels, par exemple, les transitions qui sont très fluides, il n'arrivera pas à les détecter. Et il y aura donc des failles dans la reconstitution de votre séquence. Le problème de cette technique, c'est que c'est destructif. Étant donné que vous encodez votre vidéo, vous perdez des données. Ainsi, non seulement ce format détruit, mais en plus, il vous oblige à reconstruire une timeline. Directement dans Premiere Pro, il y a une fonction qui vous permet d'exporter votre timeline. Ainsi, quand vous êtes dans Premiere Pro, vous avez juste à aller dans Fichier, Exporter, et au lieu d'exporter en média comme nous l'avons fait précédemment, nous exportons en Final Cut Pro XML. Ce format va justement permettre de garder votre timeline et tous les cuts. Ce qui va faire que, dans DaVinci, vous n'ouvrez plus un film déjà exporté, mais vous ouvrez directement un document de travail. Et donc, il n'y a aucune perte. Maintenant qu'on est sur DaVinci Resolve, essayons de corriger certains plans, pour justement modifier la colorimétrie de ceux-ci. Donc oui, effectivement, si l'on est sur DaVinci Resolve, c'est pour étalonner les vidéos. Je vais d'abord vous confronter à deux situations qui sont souvent les plus problématiques, la sous-exposition et la surexposition. Vous allez donc directement dans l'onglet Couleur. Cet onglet va vous permettre d'avoir accès à la fenêtre Waveform. Sur la droite, vous pouvez cliquer sur les différents modes d'affichage et vous aurez donc soit Vectorscope, soit Waveform, qui sont les deux principaux outils que vous allez devoir utiliser. Ces deux outils vont vous permettre de voir le signal vidéo. Prenons ce plan, qui est totalement surexposé. Pour baisser cette saturation et le remettre dans les normes, il nous suffit de jouer sur les hautes lumières et les baisser un petit peu, et surtout jouer sur le gain. Le gain va réduire l'amplitude du signal lumineux et donc va permettre que l'image soit moins saturée, moins surexposée. A contrario, prenons ce plan qui est totalement sous-exposé. Là, on voit qu'il y a une saturation dans les noirs. Le Waveform permet ça, de voir comment réajuster toutes les couleurs et les luminosités. Et donc, il va falloir remonter le noir et surtout monter les basses lumières et jouer sur le lift. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vraiment réussi à rectifier un plan qui est surexposé ou sous-exposé. L'outil Waveform et l'outil Vectorscope dont je vous ai parlé sont principalement des outils d'aperçu. Ce qui va vous permettre de faire les modifications, c'est directement à gauche les roues chromatiques et les molettes qui sont juste en dessous. Mais il y a un deuxième outil qui, lui, va être plus pratique quand il s'agit de la couleur. C'est un outil qui se trouve au même endroit que Waveform, c'est Vectorscope. Donc, vous ouvrez Vectorscope et prenons un plan qui, cette fois-ci, a des couleurs un petit peu différentes de celles qu'on voudrait et dont on veut modifier finalement la teinte. Une fois ce plan pris, il nous faut activer deux éléments qui vont nous permettre d'être beaucoup plus précis dans notre travail. Le premier va être le zoom pour pouvoir avoir accès aux couleurs et voir un peu mieux le spectre sur lequel nous travaillons. Et le deuxième, lui, est le skin tone. Là, ceux qui ne parlent pas anglais sont totalement perdus, mais basiquement, c'est simplement un indicateur qui nous permet de savoir quelle est la couleur de peau moyenne et donc va nous permettre de savoir comment corriger la couleur sans perdre cette couleur de peau originelle et sans l'altérer totalement. Vous pouvez d'ailleurs voir ce que vous faites en temps réel et les modifications que vous apportez à votre vidéo en cochant ou décochant cette case-là en haut à droite de votre aperçu. Maintenant, si vous voulez appliquer un effet que vous avez déjà fait auparavant, c'est un petit peu comme des logiciels de codage. C'est-à-dire que c'est littéralement une node que l'on vient ajouter à un fichier et qui va lui transmettre des données. Ici, cette note, si on veut la copier, il suffit de faire un clic droit sur l'aperçu, cliquer sur Grab Steel. Ça va vous créer votre effet spécial sur la gauche. Vous n'aurez plus qu'à cliquer et à le déposer sur une autre vidéo. Et l'effet sera appliqué directement. L'intérêt principal de ce tutoriel est surtout de passer de première pro à DaVinci en créant le moins de pertes possible et donc en créant un fichier XML. Après, effectivement, il faut savoir que c'est un travail de précision et donc il va vous falloir adapter votre comportement sur le logiciel DaVinci qui réagira différemment à des logiciels non dédiés comme Premiere Pro ou After Effects. J'espère que ce tuto vous a plu. Il s'arrête ici étant donné que nous ne pouvons pas pousser l'étalonnage plus. Moi, je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto, j'espère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501